Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un édito sur la lettreducadre.fr, un édito que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est une réflexion sur la fiscalité locale. Contrairement à ce que l'exécutif nous avait annoncé il y a quelques temps, au début du quinquennat, on n'aura finalement pas de big bang fiscal, comme nous le dit l'auteur du billet. Quand on voit les tensions qu'il y a eu notamment avec le mouvement des gilets jaunes, c'est une question qui reste très sensible pour l'exécutif, et a priori on ne va pas avoir de révolution fiscale dans ce quinquennat. Et notamment, ça nous concerne nous à la territoriale, puisqu'on a quand même des petites modifications au niveau de la fiscalité locale, avec notamment, tu sais, on en avait pas mal parlé, c'est la réforme de la taxe d'habitation. Pour te faire un rappel rapide, si tu n'avais pas suivi les actus des derniers mois, par rapport à la taxe d'habitation, à la refonte de cette taxe, ça devrait toucher notamment les départements qui vont avoir du coup de la fiscalité directe en moins. Et donc derrière ça se pose la question de, justement, de cette fiscalité directe pour les collectivités, qui leur permet d'avoir une certaine autonomie fiscale, même si, bien sûr, elle fonctionne aussi beaucoup avec les dotations d'État. Mais le fait d'avoir des ressources propres, quand même, par le mécanisme de la fiscalité locale en direct, était quelque chose d'intéressant pour elle, notamment pour conforter cette autonomie des collectivités. Mais sous couvert de mécaniques qui ne marchent plus très bien, l'auteur du billet le concède volontiers. Par exemple, pour la taxe d'habitation, il y avait vraiment de grandes inégalités, puisque ce n'est pas un impôt progressif qui ne prend pas en compte les différences de revenus entre les personnes, à la fois juste par rapport à leurs revenus, mais aussi par rapport à leur lieu d'habitation, puisque les critères de calcul de cette taxe sont quand même relativement datés. Donc, on se retrouve des fois avec des situations un peu bizarres, où sur certains territoires assez riches, entre guillemets, on va avoir une taxe assez basse, et sur des territoires plus pauvres, une base de taxe qui va être quand même plus élevée. Donc voilà, c'est vrai qu'on se retrouve sur des situations pas tenables sur le long terme, mais justement, au lieu de se dire qu'on va soigner, c'est ce que nous dit l'auteur, au lieu de soigner ces maux tout en gardant ce mécanisme local, on va juste agir sur la base de calcul, en se disant, voilà, on va retravailler tout ça pour que cet impôt soit plus juste, et bien on le retire en fait, tout simplement, ce qu'il dit ici, on ampute les impôts locaux. Et pourtant, c'est quelque chose qui est néfaste pour le monde de la territoriale, et de façon plus importante pour les habitants, pour les habitants des communes, les habitants des départements, etc. Puisque cette amputation ne permet pas de mettre sur la table vraiment une meilleure péréquation entre les différentes collectivités, riches et pauvres. Ça ne permet pas non plus de remettre sur le tapis l'autonomie fiscale des collectivités, et donc à travers le vote et les débats locaux, le fait de pouvoir mettre ça sur la table pour les citoyens, que les citoyens puissent en discuter, puissent faire remonter directement à leurs élus locaux, que tel ou tel niveau d'imposition n'est pas forcément tenable, avec derrière, bien sûr, le fait de voter, et donc de sanctionner ou de gratifier les élus par rapport à leur politique. Bref, ça enraye un peu cette volonté, à la fois des élus, mais aussi quelque chose qu'on sent dans la population, d'avoir un système plus démocratique, plus direct, même si on n'aboutit pas à une forme de démocratie directe complète. Mais voilà, en tout cas, d'avoir un système un peu plus fluide, et de ne pas avoir un système d'impôts purement centralisé au niveau de l'État. Moi, je partage cet avis, après, à toi de voir. Je serais curieux de savoir en commentaire ce que tu penses de cette vision de la fiscalité locale, de cette vision à long terme, en fait, sur cette question. Ensuite, un article sur lagazette.fr, à propos, pareil, une sorte de billet, en fait, une sorte de vision personnelle des choses. Donc là, l'auteur, ce qu'il nous dit, c'est que la France serait finalement une grande métropole. La question, c'est de savoir si on a vraiment 12 métropoles en France, avec un désert français, voilà, autour de celle-ci, ou alors une grande métropole France. Je te laisserai aller voir parce que, comme tu le constates, c'est assez, voilà, c'est assez dense comme article, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette réflexion d'une grande métropole à l'échelle du pays, elle est liée à une comparaison mondiale par rapport aux grandes métropoles chinoises, par exemple, ou aux États-Unis, etc., vraiment les grandes métropoles du monde. Et pour étayer son propos, ce qu'il nous dit, alors attendez, il faut juste que je le retrouve, alors là, c'est plutôt à la fin, voilà, une métropole appelée France, c'est que pour les 10 premières villes de France, elles sont tellement reliées à Paris, grâce au TGV notamment, par exemple, il y a pas mal de métropoles qui sont à environ 2 heures de TGV de Paris, eh bien, ça crée une espèce de cluster métropolitain, une espèce de maillage comme ça, territorial, avec des métropoles qui se parlent entre elles et reliées par ce centre qui est Paris. Et du coup, ça devient complètement comparable avec les grandes métropoles, notamment chinoises, par exemple, voilà, comme Hong Kong, ou d'autres, Pékin, etc., ou dans d'autres pays, Bombay, Sao Paulo, etc., Donc cette vision, finalement, elle est assez intéressante quand on se pose la question de l'urbanisme et même de l'organisation territoriale dans notre pays, puisque ça nous permet de se détacher un peu du modèle métropole d'un côté et territoire ruraux de l'autre, même si, bon, moi je trouve qu'il y a quand même un peu un mix des deux, et que c'est pas parce que dans les métropoles, il y a aussi des inégalités, c'est ce que nous rappelle l'auteur, bien sûr, dans les métropoles, il y a aussi des pauvres, même, j'ai envie de dire, je sais plus où est le chiffre dans l'article, mais en gros, il y a des écarts de revenus plus importants dans les métropoles que dans les territoires plus ruraux, mais c'est pas parce qu'il y a cette réalité qui existe au sein des métropoles qu'il n'y a pas non plus des inégalités entre d'un côté les métropoles et de l'autre côté les territoires ruraux. Je pense que tout ça est un système complexe et que le fait de trancher vraiment entre les deux camps un peu traditionnels, pro-métropole ou anti-métropole, c'est quelque chose qui fait pas vraiment sens. Faut juste essayer d'être un peu factuel, de voir la réalité telle qu'elle est, et je trouve que cet article est un bon résumé, même si, bien sûr, il suffit pas, mais en tout cas, si on t'interroge sur ce sujet, ça te permet, là, la lecture de cet article, d'avoir des choses intéressantes à dire. Ensuite, un article sur lagazette.fr à propos du conseiller territorial qui fait son grand retour. C'est vraiment cette idée d'avoir un conseiller territorial qui remplacerait à la fois les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. Ce serait une espèce de super élu local qui aurait cette double casquette département et région. C'est quelque chose qui revient souvent, quelque chose qui avait été même voté dans la loi du 16 décembre 2010, puis qui avait été retiré sous le quinquennat de François Hollande. Donc, voilà, c'est vraiment un marronnier. Le truc vient, part, revient. Enfin, vraiment, on ne sait plus trop où on en est. Et on pensait quand même être, entre guillemets, débarrassé. Eh bien, non, on a des personnalités politiques, et là, pas des moindres, puisqu'il s'agit de Sébastien Lecornu, actuel ministre délégué aux collectivités, qui se dit pour un retour du conseiller territorial, pas tout à fait comme il était prévu en 2010, mais voilà, sur le même principe, quand même. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail dans l'article. Il fait une petite parenthèse avant, dans cette discussion à propos des échelons locaux, en nous disant que les grandes régions qui ont été votées sous Hollande sont une aberration culturelle et historique, on va dire, puisque, selon lui, personne ne se revendique comme Grand-Estois, par exemple, pour la région Grand-Est, et on arrive à des régions qui sont juste énormes. Et d'ailleurs, on a même, en fin d'article, par rapport à cette taille de collectivité trop grande, on a Gérard Larcher, président du Sénat, qui sort une bonne blague, moi ça m'a fait rire en tout cas, c'est de dire que le XXL, ça va très bien pour la taille de ses chemises, mais modérément pour les collectivités. Outre l'autodérision qui m'a fait un peu sourire, c'est ce côté un peu, attention, pour le retour du conseiller territorial, il y a des régions où il y a de nombreux départements, donc il va falloir quand même, chaque département, qu'ils aient quand même un certain nombre de conseillers territoriaux pour les représenter, mais ça veut dire que dans certaines régions, dans ces grandes régions, le nombre de conseillers territoriaux serait juste énorme, et en pensant faire des économies, parce que c'est un peu ça le but, on nous dit ça fera moins d'élus, donc ça fera moins d'indemnités à payer pour ces élus, sauf que si on regarde bien, ces élus va falloir qu'ils se déplacent, et dans ces grandes régions, ça va être des grands déplacements en train qui coûtent cher aux collectivités, et puis carrément, on peut se poser la question des hémicycles actuels qui seraient peut-être trop petits pour accueillir par exemple 450 conseillers territoriaux, c'est le chiffre qui est donné là, je ne sais pas s'il est étayé, par une étude, ou s'il est dit un peu aux doigts mouillés, mais voilà, effectivement, attention à ce conseiller territorial sous couvert d'économies, on n'a pas d'études aujourd'hui qui montrent qu'il y aurait une réelle économie finale, il y aurait une économie sur les indemnités par rapport aux élus, mais attention à ce que cette économie d'indemnités ne soit pas compensée par des frais de transport, des frais de travaux, etc. Et donc, si on revient un petit peu plus sur ce que nous disait Sébastien Lecornu, c'est que selon lui, le retour du conseiller territorial ne veut pas dire une suppression des départements, parce que dans le projet initial, c'était un peu ça, c'était la première étape, le conseiller départemental, vers la suppression des conseils départementaux. C'était un peu ça l'idée à la base. Lui dit que ce n'est pas, enfin, je vais le citer directement, il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre en question l'existence des conseillers départementaux, des conseils départementaux, et des conseils régionaux. Pour lui, les deux échelons font sens, et il n'y a pas à supprimer l'un ou l'autre de ces échelons locaux. Donc voilà, après, l'argument vraiment principal que nous donne le ministre, c'est le fait de réaliser des économies, comme nous le rappelle très bien l'auteur de cet article, ce n'est pas sûr qu'on fasse vraiment des économies avec cette mesure. Donc c'est vraiment au-delà de l'idée un peu politique, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, je pense qu'il y a derrière surtout le besoin d'avoir une véritable étude chiffrée à ce niveau-là pour se faire un véritable avis. Après, moi, personnellement, si on parle un petit peu politique, bon, moi, je suis opposé à cette mesure, dans le sens où je trouve que le problème n'est pas le nombre d'élus qui serait trop important, il est plutôt pour moi le fait que ces élus ne soient pas représentatifs de la population. On a une surreprésentation dans l'hémicycle, donc au niveau national, je parle plutôt au Parlement, de hauts fonctionnaires, de médecins, d'avocats. Il y a très très peu d'ouvriers, voire même d'enfants d'ouvriers. Je n'ai plus les pourcentages en tête, mais il me semble qu'il y a quelques années, j'avais vu une étude sur le fait qu'il y avait à peu près 7% de fils ou filles d'ouvriers, avec un seul parent ouvrier, même pas forcément les deux. Voilà, donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres actuels, mais en tout cas, c'est plus sur cette composition sociologique qu'est le problème, selon moi, et non pas sur le nombre en lui-même, puisque diminuer le nombre d'élus, encore une fois, que ce soit à l'échelon local ou à l'échelon national, c'est aussi éloigner ces élus de la réalité, puisque plus on est élu d'un grand nombre de personnes, moins on est susceptible d'être proche de ces gens, de pouvoir être à l'écoute, de mener des permanences où les gens peuvent nous remonter leurs problèmes. Donc voilà, pour moi, vraiment, le problème ne se situe pas là. Je serais curieux de connaître ton avis là-dessus parce que je sais que ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde, y compris dans la territoriale. Mais voilà, tu l'auras compris, pour moi, c'est plus sur le côté un peu moral, on va dire, enfin, composition sociologique plus morale des élus que sur le nombre. Et d'ailleurs, si on passe sur l'article suivant du Courrier des maires, c'est justement, on se pose la question de la nécessité ou pas pour les élus d'avoir un casier judiciaire vierge. Tu sais que c'est pas un... Pour l'instant, c'est pas une obligation. Les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, peuvent avoir un casier judiciaire avec quelques affaires diverses et variées. Mais en ces temps, tu sais, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec toute cette réflexion au-delà même de ce mouvement qu'on peut avoir en ce moment sur la moralisation de la politique, eh bien, cette question revient. Et puis, surtout, c'était une campagne électorale du président actuel. L'exécutif est revenu en arrière en évoquant, donc c'est ce qui est inscrit là dans l'article, un problème d'inconstitutionnalité. Mais on a plusieurs sons de cloche au niveau des juristes. On a des juristes qui disent oui, effectivement, c'est pas constitutionnel. D'autres qui disent que pour que le problème soit résolu, il suffirait, entre guillemets, de l'inscrire dans la constitution. Donc voilà, c'est un tout petit peu technique comme sujet. C'est pas très long, donc je te laisse aller voir par toi-même. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. y compris, je trouve, pour l'échelon local. Donc voilà, je te laisserai aller lire et te faire ton opinion. Surtout que là, la vidéo commence à être assez longue, donc je vais accélérer un petit peu. Et pour finir, toujours sur le courrier des mers, on a les métropoles, enfin, les intercôts, mais sous la bannière France urbaine, on va dire que c'est plutôt les grands agglos et les métropoles qui contre-attaquent un petit peu en cette période, tu sais, où on parle beaucoup des zones périurbaines et des zones rurales. Et on a donc ces grandes agglos qui se disent un peu oubliées de l'État en ce moment. Il y a une petite guéguerre, comme je le disais sur Facebook, entre ces métropoles, enfin, ces agglos, et puis, les communes et les départements. on a notamment l'AMF, l'Association des maires de France et France urbaine qui sont en ce moment un petit peu en guéguerre et qui défendent chacun leur bout de gras. Bon, après, moi, ça m'a fait un petit peu sourire quand j'ai lu l'article, du moins le début, sur le fait que les intercôts se disent un peu, enfin, se mettent en position de victime, alors que toutes les lois de décentralisation, toutes les dernières, notamment l'acte 3, donc depuis 2010, vont en faveur des intercôts. Elles ont, je pense qu'on peut le dire assez clairement, elles ont quand même pris le pouvoir sur les communes. De plus en plus de compétences des communes sont aujourd'hui sous l'escarcelle des intercôts. Alors, je ne dis pas que c'est forcément un mal, il y a des choses qui se justifient. Je pense par exemple au traitement des déchets. Après, selon les territoires, il y a aussi d'autres compétences qui peuvent se justifier. Sur, par exemple, l'urbanisme, le fait d'avoir un PLUI, donc le plan local d'urbanisme, mais à l'échelle de l'intercommunalité, notamment dans la gestion de l'aménagement du territoire, de faire en sorte que dans une ère urbaine, il n'y ait pas une commune qui regroupe tous les pauvres et les communes à côté qui restent entre riches. Voilà, je veux dire qu'il y a une certaine harmonie à l'échelle d'un territoire intercommunal. C'est quelque chose, je pense, qui est souhaitable. Et donc, l'interco est un échelon tout à fait pertinent pour pas mal de questions. c'est aussi quelque chose de pertinent quand c'est un projet commun de toutes les communes qui composent l'interco. Mais quand on se penche sur le problème et qu'on écoute les maires qui sont aujourd'hui obligés d'appartenir à une interco, il y a quand même beaucoup de retours négatifs de la part des maires. Et donc, sans tomber dans la caricature de dire les interco c'est le mal, je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver dans tout ça. Et toujours est-il que dans cet article, il y a des choses qui sont tout à fait vraies et qu'il ne faut surtout pas oublier en ces temps de questionnement sur la ruralité, sur les zones périurbaines, notamment le fait que les grandes villes ne sont pas ce cliché qu'on dit les grandes villes sont riches. Effectivement, si on voit le niveau global, on peut se dire ça. Sauf que dans ces grandes villes, il y a aussi une concentration de pauvreté qui est grande puisqu'on nous rappelle que par exemple, 20% des ménages urbains ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans les zones périurbaines ou rurales. Donc voilà, il y a quand même une concentration à la fois de richesses mais aussi de problèmes sociaux, économiques, culturels qui font que effectivement, les intercos ne doivent pas non plus être oubliés du développement économique, du développement social, bref, de la politique, de l'exécutif. Après voilà, il y a des considérations un peu politiques, il y a une guerre d'opinion entre ces différents échelons locaux. on se pose la question du gouvernement qui virerait ruraliste. Bon, il ne faut peut-être pas exagérer, vu les lois de décentralisation qui ont eu lieu et qui se trament, on ne peut pas forcément dire ça. Mais en tout cas, ça pose les bonnes questions, je te laisserai les lire, il est assez complet comme article. Et en tout cas, il permet, cet article, de se reposer les questions et les bonnes questions en fait sur l'équilibre entre, d'un côté, ces intercos et de l'autre, les communes et les départements. Moi, tu sais que je penche plutôt du côté commune-département puisque je trouve qu'ils se sont fait, pour le dire clairement, je trouve qu'ils se sont fait dépouiller depuis 2010, depuis l'acte 3 de la décentralisation. Mais il ne faut pas tomber, je pense, non plus dans le versant un peu opposé en disant les intercos, c'est le mal, les grandes métropoles, c'est le mal. Bien sûr qu'il y a un équilibre à trouver dans tout ça. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que tu as pu apprendre 2-3 trucs et je te dis à très bientôt pour une vidéo d'actu territoriale. Salut !